Bonjour, donc là j'ai quelques crânes à vous montrer, et j'ai un crâne de défonceur. Je ne sais pas comment faire pour retourner notre bourse, plutôt comme ça. Un crâne de caisson. Il y a beaucoup de crânes. De tigres, de loups, ça fait un chien, ça fait un bulldog, il y a des vaches, on le reconnaît. Un crâne d'hypopotard. Ça c'est juste l'os en fait. Ça c'est un wild dog, je pense que c'est genre une espèce de sanglier ou un truc comme ça. Après des crânes d'humains, enfin des yeux quoi. Par exemple celui-là c'est l'Astralopithic africanus. 3 millions d'années avant, non ? Bon, pas mal, c'est pas mal. Le Robustus, 2 millions d'années avant nous. Tiens. On est dans l'Astralopith. A peine 100 000 ans avant nous. Ce qu'intéressant c'est que ça, c'est pas un faux humain petit. C'est le vrai squelette d'un savage en fait. qui ressemble comme deux gousses d'eau. Ah oui, à part les gousses d'eau. Donc c'est marrant voilà. Voilà voilà. Gorille, chimpanzé. Ah oui alors la taille du cerveau. Le cerveau humain c'est celui du haut en fait. Donc il est assez petit par rapport à ce que je pensais. On a le chimpanzé à gauche. En bas on a un singe. Et le petit à droite c'est le démurien. C'est assez sympa. Il y a de tout. Et des animaux ont payé la barre. On va aller voir ça.